Aujourd'hui je suis à Paris pour justement l'exposition d'Inès. Je suis venue de Bruxelles. C'est la première fois qu'on va se voir en vrai. Elle sait pas que je suis là aujourd'hui. On a fait un peu la surprise. Très excitée de voir le rendu et de voir un petit peu l'aboutissement de ce projet depuis quelques mois. Coucou ! Ah, salut Le Clem ! T'as vu mon rédacteur ? Je suis très contente que vous soyez là. C'est vrai qu'il y a certaines personnes que je m'attendais pas à voir. Je sais que tous sont d'horizons différentes. Certains ne connaissent peut-être pas la réalité virtuelle. Je suis là pour vous en parler. Je serai ravie d'aborder le sujet avec vous. Merci à tous. C'est un grand plaisir d'être rencontrée. On se voyait derrière un écran depuis je sais pas combien de temps. Je suis trop contente parce que c'est vrai que ça fait bizarre de voir afficher ces photos sur les murs d'habitude. C'est sur Instagram ou sur les réseaux. Moi j'adore celle avec le grand avatar. J'adore la vibe avec l'espèce d'énorme titan. Je me demandais, tu sais, celle juste de l'autre côté du mur qui a une ambiance un peu steampunk, etc. Là, ça a été retouché ou c'est vrai ? Non, elle est brute. C'est vrai ? Parce que ça fait très cartoon. En fait, t'as de tout. Dans VR, tu peux piloter des drones, des fusées, des sous-marins, etc. C'est magnifique. Je ne vais pas être objective, c'est ma fille. J'avoue, c'est pas du tout. Je ne suis pas connaissieuse, mais c'est plus fort ce que c'est capable de faire. Les voir comme ça, afficher, ça fait vraiment bizarre. Du coup, il y a Kaiju là aussi. Oui, c'est ce qu'elle disait devant. Et là, c'est au club Akonia du coup. C'est Chrome et ça, c'est Sakura. C'est la première fois que je vois une expo, en tout cas de VR et de photos qui sont faites en réalité virtuelle. On peut un peu briser cette barrière de la VR et se dire qu'on peut enfin voir ces photos de nos propres yeux et c'est vrai que ça ne change pas, je pense. C'est aujourd'hui notre sociabilisé en fait. Il y a tellement de moyens différents. Peut-être qu'un jour, le métavers, ça deviendra quelque chose ou en fait, ça deviendra une norme. L'avenir, c'est de ne pas s'arrêter de créer et surtout de peut-être pousser d'autres personnes à le faire et puis de voir où ça nous mène. Le mec qui choisit c'est la pisse de la plus. Ha ha ha. Ha ha.